Oh frère, n'as-tu pas, quand se parme la terre, sous la nuit où l'étoile allume son reflet, à l'amour essayer d'arracher son mystère, et dans l'ombre écouter sa voix qui t'appelait ? N'as-tu jamais senti, quand tu te prends à lire, et pour être fervent qui nous ouvre les cieux, les simples noms d'Hélène et de l'or et d'Élvire t'éblouer au passage et te brûler les yeux ? N'as-tu jamais, au bois, quand reverdit la branche, dans un arbre enlacé cru sentir battre un cœur, ni quand, pour l'aspirer, ta lèvre en feu s'y penche, une bouche vers toi se tendre de la fleur ? N'as-tu pas, quelquefois, au seul parfum des roses, ni faillis d'un émoi fugitif et, souvent, te relevant, les nuits, plein de larmes sans cause, aspirer les baisers qui passent dans le vent ? Touche ma main, dit l'autre, et vois comme elle tremble. Ta voix mieux que la mienne interprète mon cœur. Quel miracle est l'amour, si d'en causer ensemble suffit pour me conduire à ce point de longueur ? Ici, tandis qu'au loin palpite un bruit d'arame, leurs paroles échangées immobiles les tiennent. Leur regard d'azur, l'autre à l'œil noir de flamme, et de brusques sanglots déchirent l'entretien. L'aise, Sous-titrage ST' 501